Salut à tous, c'est Adrien D. Aujourd'hui, samedi 10 juin 2017, on va parler du processeur et de sa température. Parce que souvent dans les vidéos, on me dit « Ouais, tout processeur il est à 90 degrés, ça chauffe, blablabla blablabla ». Bon, et bien l'avantage, alors j'utilise un clavier externe sur mon PC portable. Bon, l'avantage c'est que vu que ça chauffe, vous voyez, l'hiver, pas de panique, vous faites un petit jeu ou autre, vous faites ce que vous voulez, hop, vous prenez votre pâte à gaufres, vous la mettez sur votre clavier, vous refermez le capot de l'ordi portable et vous avez des gaufres toutes prêtes. Non. Plus sérieusement, ça chauffe et je vais vous dire pourquoi ça chauffe et je vais vous justifier pourquoi ça chauffe. Voilà, voilà. Donc du coup, ici déjà, première chose, on encode. On encode l'enregistrement de la vidéo, donc c'est normal, ça chauffe. Processeur, travail. Lors de mes vidéos, j'ai des machines virtuelles qui fonctionnent. Elles ont deux processeurs, elles ont toute l'accélération qui va bien. Donc forcément, ça chauffe aussi. Ça chauffe aussi puisque dans la vidéo en direct que j'ai faite mercredi, j'ai lancé une à deux machines virtuelles, donc les quatre processeurs étaient en fonctionnement. avec l'accélération, donc forcément, ça bosse dur. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai un PC portable avec un LSCPU, un LSCPU, voilà, avec un processeur Intel Core i7-3610QM. Voilà, donc qui va de 1,2 à 3,3 GHz. Donc si on va sur le site de M.Intel, on va voir des infos à ce sujet. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai déjà fait une recherche. Hop, donc ici, c'est mon processeur. Voilà, donc lancé le deuxième trimestre 2012. C'est la date d'achat de mon ordi portable. Petit M, je crois que c'est pour dire que c'est mobile. Voilà, mobile, ça doit être exprès pour les ordi portables. Donc 4 coeurs, 8 threads. Donc processeur, la base, c'est 2,3 GHz. Et avec le mode turbo, on va à 3,3 GHz. 4 mégas de cache. Ce qui est intéressant surtout, c'est que... Voilà, c'est ça qui est intéressant. On a un processeur graphique, Intel HD 4000. Voilà. Et puis pour la température, donc on me dit 90 degrés, c'est chaud. Le processeur supporte une température maximale de 105 degrés avant de se mettre en sécurité. Donc pour ça, il n'y a pas de souci. 90 degrés, je suis encore un petit peu large. Pas beaucoup, mais je suis encore un peu large. Si on tape sensor, ici, donc on voit que... Bon, voilà, la température commence à être haute à partir de 87 degrés. Et vraiment critique à partir de 105 degrés. Le ventilateur tourne bien. 3 400 tours minutes, il n'y a pas de souci. Alors pourquoi ça chauffe ? Pourquoi ça chauffe ? Donc je vous ai dit, enregistrement de la vidéo. Machine virtuelle. Mais il n'y a pas que ça. Avant que j'achète mon SSD sur le disque de base du PC portable, que j'ai eu un petit moment, et j'ai fonctionné sur Windows un petit moment, puisque ma carte Ethernet, à l'époque, n'était pas reconnue sous Mageia. Donc j'ai fait un petit saut sous Windows 7 avant de trouver une distribution Linux qui supportait mon matériel. Eh bien, sous Windows, ça chauffait moins. Alors, vous allez me dire, oui, ça chauffe peut-être plus sur Linux au jour d'aujourd'hui, parce qu'il faut faire un petit peu de ménage, enlever un peu la poussière et tout ça. Vous inquiétez pas, mon portable, j'en prends soin. Et la poussière est régulièrement enlevée, je démonte le portable, et je passe un petit coup de soufflette. Alors, pourquoi ça chauffe plus sous Linux que sous Windows ? Mais sous Linux, déjà, ça chauffait beaucoup plus que sous Windows il y a 5 ans, quand j'ai acheté le PC portable. Eh bien, en fait, plus ça va, plus on apprend des choses, et plus on a la réponse à la question. Donc, Inxi moins grand G, vous voyez, donc là, j'ai bien mes deux cartes. La carte Intel HD et la carte Nvidia. J'ai deux résolutions d'écran, tout simplement parce que j'ai deux écrans. Voilà, il y a l'écran externe qui est branché en VGA. Donc, la prise VGA est connectée sur le chipset Intel. La prise HDMI que j'ai est connectée sur la prise Nvidia. Et donc, forcément, sous Linux, la prise HDMI ne fonctionne pas. Puisque la carte Nvidia ne se lance qu'avec la commande OptiRun ou PrimusRun, etc. Puisque c'est une carte Nvidia Optimus. Donc, sous Linux, on lance Nvidia à la demande. Et donc, pour gérer le bureau avec la carte HDMI, il faudrait que Nvidia soit supportée pleinement sous Linux. Ce qui n'est pas le cas. Il y a des petites bidouilles avec Xorg, XRandre et compagnie. Pour faire fonctionner nativement Nvidia. Avec de la bricole, ça n'a jamais fonctionné. J'ai toujours fait des tests. J'ai même un deuxième OS ici, pour éviter de faire des manips sur mon matériel en live. Ici, j'ai un OS secours. Donc, il y a un deuxième système qui est installé en dual boot sur ma machine. Au cas où ma CalculatePlante ou pour faire des tests avec du matos. Pour faire des tests sur mon vrai matériel, mais sur un système vraiment indépendant du mien. Et bon, ça n'a jamais fonctionné le Nvidia natif. Donc, tant pis. Du coup, ce qui fait que sous Windows, ce qui se passe, c'est qu'on a les choses de base qui sont exécutées avec Intel HD. Et automatiquement, la carte Nvidia prend le relais. C'est géré automatiquement avec le pilote Nvidia Windows. On lance un jeu de manière très classique. C'est Nvidia qui prend le relais. Peut-être que les effets aéros de Windows 7 sont gérés par Nvidia. Ce qui fait que le processeur graphique travaille moins. Donc, forcément, s'il travaille moins, il chauffe moins. Alors, par contre, sous Linux, Intel gère tout. Donc, l'encodage, la vidéo, tout est géré par Intel. Et Nvidia, il ne faut rien sous Linux. Nvidia, il ne faut rien sous Linux. Sauf quand je fais un primus run et une application graphique. Par exemple, j'ai l'XF64. Là, c'est un petit peu plus long parce que la carte Nvidia se met en route. Et donc, on voit ici que c'est la carte Nvidia, je force GT 650M, qui fonctionne. Si je lance une application traditionnelle, de manière traditionnelle, sans rien foutre. Et bien, c'est Intel qui bosse. Donc là, forcément, ça chauffe plus. Alors, on ne va peut-être pas faire le test. Là, on voit, sans rien faire. Je ne fais rien, j'enregistre la vidéo, rien ne se passe. On a 75 degrés. J'arrête. On dit que ça descende, d'ailleurs. 74. 73. Oui, si ça descend un petit peu. Et si je lance avec Nvidia, bon, il bosse quand même un peu. Ça chauffe aussi. 77. Alors, il faudrait essayer avec OptiRun, directement. OptiRun. Donc là, vous voyez, la température du processeur redescend. Peut-être qu'avec OptiRun, ça bosse moins. Non, ça bosse quand même. Donc, vous voyez, même si c'est Nvidia qui fonctionne, eh bien, ça chauffe quand même. Bon, voilà. Mais ça, c'est le problème, c'est que sous Linux, voilà. Intel gère tout. Et puis Nvidia, ben, gère deux, trois petites bricoles en plus. Mais, voilà. Donc, forcément, qui dit gère tout, dit dépense plus d'énergie. Donc, qui dit dépense plus d'énergie, dit chauffe plus. Voilà. Mais bon, c'est sûr que l'énergie d'un PC portable sous Linux, c'est globalement moins satisfaisant que sous Windows. Sur l'autre PC Asus, là, que je vous ai montré dans la vidéo sur Steam, qui est un processeur qui tourne à 1,3 GHz. Donc, c'est relativement pourri. Même si c'est Intel qui gère l'affichage, on a trois heures d'autonomie. On a trois heures d'autonomie sur la batterie. Sous Windows, on a quatre heures. Bon, ben, voilà. L'énergie est moins bien gérée sur portable, sur Linux. C'est dommage. Bon, là, je n'ai pas de batterie, moi. La batterie de l'ordi Asus, elle est enlevée parce que je n'utilise absolument pas mon PC portable avec la batterie. Donc, je l'ai enlevée. Mais voilà pourquoi, sous Linux, ça chauffe plus que sous Windows. En tout cas, avec une config NVIDIA Optimus. Voilà. Donc, ça ne sert à rien pour les YouTubers qui ont l'habitude de se la péter, de faire une vidéo en leur disant « Ouais, moi, sous Linux, mon processeur, il est à 20 degrés parce que j'ai du watercooling et tout ça. » Je suis sûr, il y en a un, il va regarder ma vidéo, il va penser ça. Je m'en fous. Moi, j'ai un ordi portable. Je vous montre pourquoi ça chauffe, pourquoi c'est mal géré. Donc, je parle bien de Linux sur PC portable avec carte NVIDIA Optimus. Voilà, c'est tout. C'est le contexte de la vidéo. Bien sûr, une tour, ça ne doit pas chauffer bien beaucoup. Alors, là, mauvais exemple. Je me connecte sur mon serveur. Je ne sais même pas si j'ai les outils qui vont bien. Voilà. Le processeur, il est à 44 degrés. Bon, 37, 44. Inxi-G. On s'en fout parce que la carte graphique, elle ne fonctionne pas. C'est un serveur, vous voyez. Il n'y a que le TTY qui fonctionne. Et puis, alors, le processeur, c'est quoi ? C'est le rang C. Voilà. C'est un Intel Core 2 Duo. 3 gigas, quand même. Il fonctionne. Mais ça chauffe moins parce qu'il n'y a pas d'affichage graphique. C'est une tour. C'est une tour. Inxi. C'est une tour. Attendez, je vais vous mettre Inxi-G.F. Comme ça, je vous le mets tout. Voilà. C'est un Dell Optiplex 780. Donc, c'est un modèle USFF. C'est les tout petits modèles de Dell. Dell 780 USFF. Vous allez voir, ils sont géniaux, ces PC. Donc, c'est ça qui me sert de serveur. Voilà. Il est tout petit. Tout petit, tout plat. Vous voyez, rien qu'à la taille du lecteur CD. Donc, c'est tout petit. C'est tout plat. Voilà. Derrière, c'est comme ça. C'est ce PC-là que je vous avais montré dans le test des systèmes de fichiers. Voilà. Donc, c'est vraiment tout, tout petit. Alors, vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas d'affichage graphique. Et quand même, 34 degrés, 37, 44 degrés pour un serveur, c'est beaucoup. Eh bien, oui, c'est beaucoup. Parce que tout simplement, vu qu'il est tout petit, pas très bruyant, eh bien, il est dans le meuble télé à côté de la box. Donc, il est dans un espace assez restreint qui n'est pas très bien ventilé. Donc, forcément, ça chauffe un petit peu plus. Mais c'est quand même globalement moins chaud. Il est bien encastré dans le meuble télé. Je ne le vois pas, le serveur. Pour se faire discret, je n'ai pas envie que tout traîne. Voilà. Donc, voilà pourquoi ça chauffe un petit peu plus. Il faudrait que je fasse un test de le tirer et de l'allumer. Mais je suppose qu'à température ambiante, ça chauffe un petit peu moins. Et puis, vous l'aviez vu quand il était ouvert. Voilà, il ressemble à ça. Donc, c'est un petit peu normal que ça chauffe aussi. Parce que tout est très compact. Tout est très compact. Donc, la ventilation... Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de place pour que l'air puisse circuler. Même si, globalement, la ventilation se fait plutôt bien. Mais là, l'air est expulsé derrière. Et puis, derrière, forcément, c'est l'arrière du meuble télé. Donc, forcément, ça ne ventile pas très bien. Voilà. Mais bon. Donc, ça, ce n'est pas... C'est juste le contexte de situation du PC là où il est, sous Linux. Mais, voilà. Le refroidissement est bien géré sur une tour. Par contre, sur un portable, c'est un petit peu moins bien géré, je trouve. Allez, fini de parler. J'ai fini pour cette vidéo là. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez argumenter, discuter à propos de la chauffe, du processeur et tout ça, c'est possible. Dans les commentaires, je suis ouvert à toute discussion. Sur ce, moi, je vous souhaite un bon week-end. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501